Yo les petits potes, j'espère que vous avez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Cette semaine les amis, semaine un petit peu particulière. Pourquoi ? Bah simplement pour ceux qui ont suivi il y a plus d'un mois, j'ai fait une vidéo avec Bouzy, Doc, Pidi. On avait goûté et j'avais reçu un petit bœuf d'exception, le bœuf de Galice. Une putain d'entrecôte de malade envoyée par la Maison La Secours les amis. Je vous mets dans la description pour ceux que ça intéresse. Et en gros, tous les mois, ils m'envoient des viandes d'exception pour que j'affine mon petit palais. Ce mois-ci, ils m'ont envoyé un colis avec juste une phrase. Ça va changer du bœuf, ils m'ont envoyé autre chose que du bœuf. Une petite viande qui est muy caliente normalement. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en gros, en gros ils m'ont envoyé ça. Alors je voulais pas l'ouvrir, je voulais pas me spoiler tout avant de voir avec vous. Et en fait en gros, bah on va voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Hop, voyons voir ce qu'on y trouve les amis. Alors ils m'ont dit que forcément avec le confinement, en gros ils me demandent pour combien de personnes j'en vis. Et bah je leur ai dit que pour Pidi et moi cette fois-ci, puisque le confinement les gars. Bonjour Valouz et Pidi, what the fuck ? Merci pour la première vidéo où nous avons essayé de commencer par notre best-seller pour vous faire découvrir l'essence de notre maison. Apparemment, le premier colis vous a plu. Alors, à nous de conserver notre high-quality. Mais c'est trop stylé Simon, what the fuck ? Pour ce second colis, nous voulions vous proposer un trésor français aussi connu que méconnu. Le porc noir de Bigorre. Ils l'ont mis en majuscule hein, ti. On l'appelle aussi l'Orgrin. Voici son histoire. Tadam ! C'est trop marrant, ils m'envoient genre un truc, c'est trop cru on était en Netflix. Cette espèce porcine a failli disparaître à l'époque du grand boom des grands magasins et de la surconsommation. Ces porcs vivent en pleine nature dans les Pyrénées et passent le plus clair de leur temps à gambader librement, tout en conservant un mètre de distance. Hashtag geste barrière. Important les gars. est fouillé pour se nourrir, profitant d'une alimentation saine basée sur les ressources naturelles de son milieu. Grâce à son mode d'élevage, son gras apporte un goût exceptionnel qui en fait sa renommée. Pour vous, nous avons sélectionné des cotes en Chine de porc noir de Bigorre. Idéal pour être partagé autour d'une table avec pour accompagnement des haricots verts, frites ou autres déclinaisons de patates. Voici notre proposition de cuisson. Sortir la viande de son sous vide et du frigo 2 heures avant la cuisson. C'est mort. Merde. Merde. Quelle heure est-il ? Une heure et demie. Ah ouais, ça va faire long si on attend un peu. Au pire, on peut attendre au moins 30 minutes. Enfournez 10 minutes à 220 degrés puis 15 minutes par livre à 280 degrés. Un livre égale 500 grammes. On a combien de grammes là-dedans ? Donc c'est ça. What the fuck ? On dirait du bœuf. Cote de porc noir de Bigorre. Il y a 572 grammes. Putain. Arroser régulièrement, couvrir avec de l'aluminium 5 minutes avant de servir. C'est simple et c'est prêt. Bon appétit l'équipe Maison Lascourt. Vous êtes les vrais frérots et j'ai hâte de goûter ça. Viande française d'exception, spécialiste de la maturation. Ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie. Et franchement là, pour le coup, je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Je mange pas trop de porc. On mange jamais de porc. Putain, j'avoue, on dirait vraiment du bœuf de fou. On va laisser respirer ça pendant, allez, au moins 30 minutes. J'avoue, j'aurais peut-être dû m'y prendre en avance. Il est 13h38, on verra. Je vais aller en mode freestyle mais au minimum 30 minutes. Et si mon ventre il tient un peu plus. Comme d'habitude les petits potes, n'hésitez pas. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. J'espère qu'on va bien se régaler. C'est parti ! Les amis, les amis, les amis, les amis, on l'a fait. On l'a fait. On a attendu deux heures. Je pouvais pas me permettre de gâcher ça en fait. Regardez ce que j'ai remarqué aussi. En fait, il y a deux tranches. Du coup, ça fait une chacun. J'avais juste une question. En gros, ils mettent enfourner 10 minutes à 220, puis 15 minutes par livre à 180. Donc un livre, c'est équivaut à 500 grammes. J'ai 500 grammes là, mais deux fois 250 du coup. C'est quoi ? C'est au total dans le plat, il y a 500 grammes ou c'est par tranches ? Il va falloir que vous me donnez votre numéro à la maison de la secours. Que je vous appelle en cas où je suis en galère quoi. Parce qu'après, prochaine ligne, arroser régulièrement. Arroser quoi ? Genre avec de l'eau ou avec du beurre ? Je pense que instinctivement, je vais mettre 7 minutes et pas 15. Puisque je pense que c'est 250 donc c'est peut-être par tranches. Et je vais arroser avec du beurre. Voilà, je vais partir sur ça les gars. Je suis dans la merde ! Tu la sens, elle est grasse la viande hein. Elle est bien grasse hein. Bon les gars avec, ils avaient dit des frites ou des déclinaisons de patates. Du coup bah je vais faire ça. Je trouve ça c'est la base les gars, avec un petit peu de sel c'est trop bon en fait. C'est bien croustillant. On va pas bien manger nous. Bon bien évidemment encore une fois, s'il y a des cuisseaux dans les commentaires. Si je fais des conneries, par exemple là je suis en train de mettre du sel par instinct. Je me dis vas-y on va, on va assaisonner la viande. Est-ce que faut le faire ou pas ? Est-ce que je fais des conneries là en fait et que ça vous rend fou ? Est-ce que je suis en train de gâcher le truc ? Je me dis vas-y je vais mettre du sel en fait hein. Un petit filet d'huile d'olive hein. Ça c'est pour les patates hein. On va laisser cuire à feu moyen tout ça. Et on entend le petit bruit c'est préchauffé mon gars. Bon allez c'est parti hein. Je viens de les sortir là à mi-cuisson. Je les arrose avec du beurre hein. En vrai ça donne envie et moi je kiffe à mort le beurre. Allez hop on arrose en badigeonne là. Et allez. On remet dedans. Allez hop. 180 les gars. Voilà. 7-8 minutes. Et puis on voit. Hop 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 hop. Chaud devant chaud devant chaud devant. Ouah. Ah ouais. Hum. Ça sent super bon. Alors maintenant il faut que je les mette dans de l'aluminium. Et que je les laisse reposer 5 minutes. Hum. Bah franchement je suis plutôt confiant là hein. Ça m'a l'air méga bon bordel. Ah bah laissez plaisir. Bon les amis ça fait 5 minutes. C'est parti le résultat. En fait là je suis pas trop stressé parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais euh ça m'a l'air bon non ? C'est toi qui es coupé du coup ? Non c'était déjà coupé en fait. Ah c'était déjà ok. Ouais il y avait 2 tranches. C'est grand quand même hein. Ouais c'est un bon steak hein. Mais ça allait être super bon. A moi l'honneur. Vas-y. Normalement c'est censé être rosé. Hum. Ça dort. C'est bon ? Ouais. Regardez moi ça moi j'ai mis un petit peu de sauce. Bah je pense que je vais rajouter du beurre hein. C'est sec c'est pour ça ? Non pas forcément mais... Je vais couper ça. Moi si c'est bien rosé. Moi c'est pas aussi rosé hein. Carrément rosé regarde. Mais attends mais c'est incroyable comme euh... Regarde moi c'est pas aussi rosé du tout. J'ai l'impression là je suis en train de... Oh regarde ça c'est filoche. J'ai l'impression c'est du beurre vraiment. Hum. Valider hein. C'est surprenant en fait. T'as pas l'intention que ce soit assez à ce goût là. Mais carrément. C'est un goût que je connais déjà mais un peu plus euh... goûtu. Mais regardez moi cette petite viande là. J'avoue c'est méga rosé. On voit peut-être pas bien les couleurs là. Toi c'est peut-être plus rosé parce que ta tranche... Elle est plus épaisse non ? Ouais plus épaisse. Tu veux goûter moi ? Tiens moins goûte. Hum. My big burger. C'est hyper juteux. Mais franchement mais j'avoue le... Tiens goûte le goût de la mienne. En vrai c'est tendre hein. C'est méga tendre. Non mais en vrai t'as pas besoin de rajouter du beurre là. Hum. Super bon. On dirait qu'on mange le fromage qui fait goûte dedans. Ça rebondit. Ça rebondit dans la bouche. Hum hum. Franchement j'adore. Et bah cuisson parfaite. Même si j'ai pas d'exemple. Ouais c'est vrai. Pour une première fois j'ai l'impression que là tout est parfait en fait. C'est vraiment bon. C'est... Ça sent pas le raté tu vois. Genre la viande elle est perfect mon gars. Mon gars j'ai un os là on dirait un bâton de glace. Avec la viande méga tendre mon gars. Et franchement. Il faut que je m'achète un fumoir. En plus d'un barbecue il faut que je m'achète un fumoir. Un fumoir ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fumoir c'est... C'est une sorte de barbecue. Sauf que tu y fous ta viande pendant 8 heures dedans. Et elle est ultra 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 tendre. Comme les cochons de lait ? Ouais comme les cochons de lait. Il faut que je m'achète un fumoir là c'est trop bon en fait. En vrai de vrai. Je pense que la prochaine fois j'achèterai du porc. Pour voir le porc classique la vraie différence. C'est encore une fois j'ai pas de... Je peux pas me jauger en fait. Même le gras je le démonte. C'est du beurre. Moi j'avoue je suis un petit peu plus sceptique sur le gras parce que je sais pas... Bah c'est psychologique. Ouais. Je te jure cet os là je le ronge. On peut le manger à la main du coup ? Bah ouais. J'avoue ça devient dur là. Bah la maison la secours. Un grand merci pour cette découverte. Je mange à la main les gars hein vas-y hein. Ça passe dans le couteau de toute façon. Un délire ! Une note sur dix pour cette viande ? Neuf et demi sur dix. Trop bon. J'étais sceptique et... Je suis conquis. Moi ça me donne aussi ouais. Je vais faire goûter. Un petit morceau aux petits doudous qui font partie de la famille hein. Faut pas les oublier. Mustango. Hop. Et doudous. Hop. Alors ? C'est validé à 100%. Je sais plus s'il y a des trucs qui se mangent encore. Bah moi je le ronge hein ton truc avant je vais me laver les mains. Je les démonte. Hyper surpris de cette viande les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté une viande similaire. Hum. Encore un gros merci à la Maison Lascourt. Les gars franchement vous régalez. On se dit bah du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dégustation. Ou sinon à demain ou après demain pour du fortnite les petits potes. Merci pour tout. Ou plus la boule azède. Ah oui putain c'est vrai qu'il y a la boule azède qui va peut-être arriver là. Faut que je me coupe les cheveux là hein. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Passez une bonne journée et puis... À 200 000 pouces bleus je fais la boule azède d'Evalouse. Non. Non tu t'entends un dégradé pour voir euh. Boule azède c'est déjà du vu et revu. Moi je veux voir si t'arriverais à faire un beau dégradé. Genre du coup il met l'impression sur moi que c'est maintenant. 200 000 pouces bleus me fait un ze dégradé mais genre de footballeur quoi. Attends mais tu viens vraiment de dire 200 000 en fait je viens de... C'est beaucoup pour toi ? Et 200 000 c'est j'ai jamais fait ça hein. Ah bon ? Pas de boule azède. Donc ça veut dire que s'il y a vraiment 200 000 c'est vraiment la boule az du coup. Tu seras beau mon loustique. Impossible, impossible, 200 000 impossible. Bah je vous mets au défi, la dodo family. Ciao. Et comme d'habitude les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada